Légos est la plus grande ville d'Afrique de l'Ouest, avec une population de plus de 20 millions d'habitants vivant sur moins de 100 kilomètres carrés. Ces caniveaux et ces cours d'eau regorgent de déchets plastiques, notamment de contenants alimentaires mis au rebut. Les emballages en polystyrène sont la principale cause du problème des déchets au Nigeria. Ils bloquent toujours les tuyaux et les égouts et ne sont pas réutilisables et sont à peine biodégradables. Ils sont donc partout dans la rue, sur le marché, dans tous les coins et honnêtement, je les trouve personnellement ennuyeux. Je préfère les emballages réutilisables en acheter un. Vous l'utilisez pour les trois jours suivants. Le résultat, selon la Banque mondiale, est un mélange suffocant de pollution de l'air, de pollution plastique à usage unique et de déchets solides dans les rues de la ville. Les autorités ont désormais interdit l'usage de ces plastiques qui bloquent les égouts de la ville. C'est devenu plus urgent. C'est un terrible danger pour la santé, bloquer les égouts avec les risques d'inondation. Mais il faut absolument que cela soit soutenu par une campagne intensive de sensibilisation au niveau local. Et je crois que le gouvernement devrait se préoccuper davantage de pouvoir persuader les gens de ne pas vouloir le faire, plutôt que de devoir les forcer. La nouvelle loi n'est pas universellement bien accueillie. Les commerçants comme Angela ou Noma sont moins enthousiastes et plus préoccupés par l'augmentation des coûts liés à l'approvisionnement en alternatives plus durables. Elles estiment que la faute en revient à la ville, qui n'a pas fourni suffisamment de poubelles. Ils étaient censés installer des poubelles au carrefour ou dans les coins pour que tous ceux qui utilisent des assiettes ou de plats à emporter en polystyrène les jettent dans la poubelle. Et non les interdire parce que tous les doigts n'y sont pas égaux. Parce que c'est l'assiette que les gens utilisent pour acheter de la nourriture vite, vite, vite pour manger et aller travailler. Certains affirment que la population doit être mieux informée et éduquée. C'est bien, mais ce n'est pas la seule chose qui obstruise les voies d'eau. Nous avons des bouteilles en plastique, des emballages, toutes sortes de déchets qui obstruisent les voies d'eau. Je ne pense donc pas que l'interdiction va résoudre le problème. D'autres mesures devraient être mises en place pour empêcher les gens de boucher les voies d'eau. Même si d'autres pourraient saluer l'interdiction, ils restent sceptiques quant à la manière dont la ville parviendra à faire appliquer la législation. Cela nécessitera également que les nombreux producteurs de restauration rapide se tournent vers des produits plus durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !